... Bonsoir, mesdames et bonsoir, messieurs. Pour la deuxième fois sur ce plateau, je reçois le professeur Théophile Obenga. Cette fois-ci, nous allons parler de l'Union africaine, pour ne pas dire... de la présidence africaine qui est actuellement gérée par le président Antoine Félix Tshisekedi. Et pour son mandat, le président Tshisekedi a préféré donner un thème clair. L'Union africaine au service des peuples africains. Donc c'est la toute première fois. Parce que généralement, au niveau de l'Union africaine, on ne parle que des États, des gouvernements. Cette fois-ci, avec Félix Antoine Tshisekedi, l'Union africaine est au service des peuples africains. Et pour en débattre avec le professeur Obenga, ce soir, nous allons voir le contenu de son discours, le débat sur la licence africaine, mais surtout, de quel peuple parle-t-on ? Bonsoir, professeur. Bonsoir, Frédéric. Professeur, le président Tshisekedi, lors de son discours de la restriculture à l'Union africaine, il a presque surpris tout le monde. Il a dit, il met son mandat sur... son mandat d'Union africaine au service des peuples africains. Ça vous donne quelle impression ? Quel est votre regard sur ce thème ? Merci beaucoup, Frédéric. Je crois que le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, a tout à fait raison. En ce sens que la création, soit de l'organisation de l'Union africaine, soit de l'Union africaine, c'était créé, bien sûr, par les chefs d'État de gouvernement, mais c'était créé essentiellement, fondamentalement, prioritairement pour les peuples africains. parce que c'est le projet panafricain, il ne date pas d'aujourd'hui, il a presque deux siècles. Donc, il a été créé pour les peuples. Et c'est bien que le président Tshisekedi ait renouvelé cette thématique, à savoir qu'on doit travailler, que ce soit même les gouvernements, les États, les peuples, les organisations intercontinentales, doivent travailler pour les peuples africains, absolument. C'est la priorité, c'est leur raison d'être. Je crois qu'il a tout à fait raison de le souligner et en tout cas de leur appeler à nos consciences et à notre réflexion. OK. Que dit peuple, dit culture ? Je pense qu'il y a la charte de la naissance culturelle africaine qui a été adoptée à Khartoum, donc au Soudan, en 2006. Et cette charte, on a dit, d'ailleurs, jusqu'à présent, ce n'est pas encore accepté ou bien mise en oeuvre par le gouvernement africain. Le président Tshisekidi a décidé, sous son mandat, de faire ratifier cette charte pour que ce soit plus en application. Et au sein de la charte, selon certains articles, donne beaucoup plus d'importance à la culture. Quand on dit culture, on a l'histoire, on a la philosophie, on a les arts. Et pendant cette période aussi, il faut que l'Occident, donc l'Europe, qui avait amené nos arts, nos statues dans des musées là-bas, puissent nous remettre. Est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekidi sera confronté aux difficultés ? Non, parce que sur le plan musée, est-ce que les autres peuvent accepter de nous remettre un peu nos statues qu'ils ont pris, nos arts ? Oui, je crois que cette charte-là insiste effectivement sur ce qu'on appelle la conscience historique. En effet, la différence de nous avec les autres animaux, c'est que nous avons la conscience. On a la conscience. Mais il y a plusieurs consciences. La conscience d'être même humain, d'avoir cette conscience. Donc la conscience des valeurs, la conscience de donner sens à son existence. Mais il y a aussi la conscience historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer si on ne sait pas d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on fait actuellement et quel est notre projet d'avenir. Si les êtres humains n'ont pas ça en communauté, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, ils vont et reviennent et ça n'avance pas. Donc il faut la conscience historique. Quand on a conscience, on reconnaît ce qu'on a fait dans le passé, les souffrances subies dans le passé et les moments glorieux aussi du passé. On analyse la situation actuelle, on voit les obstacles, on voit toutes les possibilités et toutes les potentialités et on dégage un projet d'avenir. Ce n'est pas un programme, ce qu'on appelle le programme de société, c'est-à-dire je vais faire une école, je vais faire un hôpital, je vais faire un pont, je vais faire ceci, je vais faire l'agriculture, je vais faire l'éducation, je vais faire les ports. Ça, ce n'est pas un projet de société. Enfin, on appelle ça un projet de société. Mais en réalité, c'est non, ça ne lance pas un pays, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de contenu dans ça. C'est un peu difficile d'exprimer ce que je veux dire, mais regardez, quand les Chinois ont fait la longue marche avec Mao Zedong, et quand on a conquis le pouvoir, on a installé le Parti communiste, mais ils n'ont pas fait les ponts de la Chine, la route de la Chine, l'hôpital à Pékin, faire un hôpital à Shanghai, ils n'ont pas fait ça. Ils ont lancé le pays, ils ont lancé le pays, lancé le pays, créé un grand centre moderne à Shanghai, et la Chine moderne tourne autour de Shanghai. Ensuite, ils ont créé un grand projet de technologie, ils maîtrisent l'électronique maintenant, les techniques, etc., la robotique en tout cas, ils la maîtrisent. Ils ont lancé un grand projet, ils vont dans l'espace maintenant, un grand projet économique, les États-Unis vont s'endetter là-bas, en dollars. Les États-Unis, autant de bouche en tout cas, s'endetter en Allemagne et s'endetter en Chine, aller emprunter l'argent en Chine, les États-Unis d'Amérique. Ils ont lancé un grand programme. Et nous, les petits points là, qu'on doit faire nécessairement, donner l'emploi aux jeunes, mais c'est évident, c'est même pas un programme de société, on doit le faire, c'est une évidence, c'est comme si respirer, l'air était un programme. On respire l'air, l'eau, l'électricité, c'est presque gratuitement aux États-Unis. C'est pas un programme, c'est la vie. Les programmes, c'est quand on lance réellement le pays, on change des mutations, on était comme ceci, on mute réellement, on devient autre chose. C'est ça qu'on appelle le programme de société. Par exemple, les Chinois ont muté complètement, ils étaient dans la féodalité, dans le Mandarina, dans les mandarins, les rois et les empereurs, ils ont muté complètement, ils sont dans la modernité, dans la modernité, et reconnus tels dans le monde entier, et ils créent une puissance, une puissance, parce que, tu vois, Freddy, dans ce bas monde-là, dans lequel nous vivons, si tu es faible, les gens ne te respectent pas. Que ce soit individuellement, si tu es, qu'on était à l'école primaire, si tu es faible, on te casse la gueule, les autres ne te respectaient pas. Mais si tu étais gaillard, tu es cassé la gueule aux autres, on te craignait. C'est la même chose pour les sociétés. Une société qui est faible, n'importe qui vient faire les affaires, n'importe qui vient prendre les richesses, n'importe qui s'enrichit, on vous donne des miettes, mais vous devenez faible, vous ne pouvez pas vous développer. Maintenant, une société forte, qui sait défendre ses intérêts, qui sait protéger ses intérêts, est une société qu'on respecte. Or, nous, on ne veut pas être fort. Donc, quand tu n'es pas fort, tu seras toujours faible. Et dans ce bas-monde, quand tu es faible, tu as la proie facile des autres puissances. Il faut être puissant. Et on ne peut pas l'être tout seul. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont puissants, c'est les grands ensembles, tels que les États-Unis, grands ensembles, tels que la Chine, grands ensembles. Mais les Européens, ils sont développés pourtant. Mais comme ils n'ont pas une puissance politique, mais qui n'obéit à eux ? Personne. En tout cas, quand les États-Unis parlent, l'Europe suit. Et ils disent ne commercez pas avec l'Iran. Tout le monde se retire. Ne faites pas ce CSA. Tout le monde se retire. Parce qu'ils n'ont pas une puissance militaire commune, politique commune, diplomatique commune. Il n'y en a pas. Donc, il faut l'Union européenne comme ça. Il n'y a pas de puissance politique. Mais les Chinois ont une puissance politique. Et quand les États-Unis disent, surtout au temps de trompe, disent ceci, ils répliquent. Ils sont puissants. Ils se protègent. Puissance contre puissance. C'est ça qui nous fait. Or, l'Afrique, d'abord, notre propre sécurité. On peut nous bombarder de l'espace. Il n'y a pas de sécurité. Les océans, tous les ports sont occupés par quelqu'un. Donc, l'import, l'export, c'est pas nous ne méditerrons pas ça. Bon. On n'a pas de communication de route entre nous, même entre les pays. Bon. Cette faiblesse-là fait qu'on a eu la proie facile de tous les autres. Il faut les mandats qu'on dit pour le peuple. C'est pour que le peuple soit fort. Il faut une politique forte pour protéger les peuples. C'est ça que le président Tshisekedi veut dire « je crois ». C'est-à-dire que mon mandat je le confie pour le peuple mais pour que le peuple soit fort, pour le protéger, qu'il s'épanouisse, qu'il travaille, qu'il soit heureux, etc. C'est ça le but même de l'Union africaine d'appeler le Kwame Krumah et tout le monde. Donc, je crois qu'il est dans la bonne ligne. C'est ça qu'il faut soutenir. C'est ça qu'il faut contribuer à soutenir et à développer pour que le mandat réussisse parce que ce n'est pas un mandat individuel. s'il est confié au peuple. C'est un mandat qui intéresse toutes les intelligences africaines, qui intéresse toutes les forces vives africaines pour qu'on travaille ensemble. C'est un mandat panafricain que tous les Africains travaillent ensemble pour réussir ce mandat-là et ainsi de suite. Tous les mandats prochains aussi, ainsi de suite. Prof, c'est bien que vous parlez d'être fort, d'être puissant. Comment on peut être puissant et fort quand on a des problèmes sur le plan culturel ? Pour ne pas dire quand on est aliéné, c'est le cas de l'Afrique. Oui, mais le problème, c'est ce que je disais. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, quand un Africain dit aux autres Africains voilà ceci, ceci, les Africains croient le moins possible. Ils n'y croient même pas du tout. Mais quand un Européen même de 30 ans dit ceci, que je vais aider l'Afrique, que l'Afrique doit émerger, que l'Afrique, c'est nos amis, c'est l'Afrique, le partenariat, qu'on doit faire le moratoire de leur dette, c'est-à-dire tu ne payes pas aujourd'hui mais tu vas payer demain donc je n'annule pas la dette. Les Africains jouent au tam-tam. Les Africains sont heureux, ils jouent au tam-tam. Ça dit que ils ont manque de confiance en eux-mêmes. Ils ont manque de confiance. Quand un chef d'État africain parle à son peuple, il faut avoir confiance à sa parole. Il faut croire à ce qu'il dit. Il faut obéir à ce qu'il dit parce qu'il est le dirigeant. Il ne dit pas ça pour dire. On n'a pas de confiance. On nous a tellement vicié les mentalités, tellement désorienté nos mentalités. Comme disait Fanon, on a la peau noire mais on a des masques blancs. On veut être absolument comme des Européens et c'est ça notre malheur. Mais ça, il ne faut pas reprocher aux Européens. Les Européens ont un agenda clair. Ils sont pauvres, ils ne sont pas riches, ils viennent dans le Nouveau Monde comme aux États-Unis, aux Amériques, ils viennent en Afrique pour s'enrichir. Ils ne viennent pas pour autre chose. Ils viennent pour prendre la richesse, le cuivre, le diamant, le coltan, tout ce qu'ils n'ont pas, l'uranium, tout ce qu'ils n'ont pas, ils le prennent. Ils le prennent pour se développer, eux. Voilà le problème. Mais il ne faut pas les blâmer. Soyez vigilants. Est-ce qu'ils peuvent aller en Chine faire la même chose ? Les Chinois vont me regarder, signons les accords de façon égalitaire et surveillons nos richesses, contrôlons nos richesses, etc., etc. Ils contrôlent. Mais chez nous, en Afrique, il vient, comme disait le président Marbongo, il vient en culotte chez vous, en Afrique. Il retourne, six mois après, casquer un beau costume de Christian Dior parce qu'il s'est enrichi chez vous. Et vous-même, vous êtes pauvre parce que vous ne contrôlez pas vos richesses, vous ne dormez encore. Que voulez-vous reprocher aux autres ? Soyons éveillés, défendons nos intérêts, soyons solidaires, soyons ensemble et vous serez heureux, moi serez heureux, tout le monde sera heureux parce qu'on travaille pour tout le monde. C'est ça, notre problème. Travaillons pour tout le monde et ça ira mieux parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a absolument tout ce qu'il faut, mais nous n'utilisons pas nos cerveaux, nos réflexions intelligentes de façon adéquate. Nous l'utilisons de façon un peu comme un type aigri, victime qui ne croit pas en lui-même, qui n'a pas confiance en lui-même, qui doute de lui-même, qui a peur de lui-même, peur de son pays, peur de la nature, peur du fleuve, peur de la forêt, peur des montagnes, peur des diamants. Il ne sait pas comment faire l'industrie du diamant. Il a peur de l'uranium. Les autres ont peur de l'uranium, ils n'ont pas peur de l'uranium, ils font l'atomique avec ça, ils n'ont pas peur du coltan, ils font les trucs à téléphoner, ils n'ont pas peur. Mais nous avons trop peur, la peur, la peur de la nature. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça cause l'école coloniale et la colonisation ? Oui, il y a tout ça qui joue, l'école, puisque l'école c'est quoi. L'école, d'abord, voilà l'école. Quelle est la philosophie de l'école africaine ou congolaise ou au Burkinabo et enfin, quelle est la philosophie ? On va à l'école, on enseigne, on enseigne les disciplines qui sont connues, chimie, physique, mathématiques, etc. On copie de l'Europe. Tu vois, on copie. Mais, je m'excuse, mais ailleurs, aux États-Unis, il y a une philosophie de l'école. Depuis l'école maternelle, l'école primaire, le CIG, le lycée, jusqu'à l'université, aux États-Unis, c'est exactement la même philosophie, exactement la même philosophie. Laquelle ? Être premier. L'école doit former des premiers pour diriger le monde. On a tous les prix Nobel, il faut rafler tous les prix Nobel. Il n'y a pas un seul prix Nobel qui n'était aux États-Unis. Il est en collaboration avec un laboratoire américain ou il est en collaboration avec les univers américains. Donc, on est les premiers, les premiers, les premiers, les premiers. Voilà pourquoi. Il n'y a jamais de grève à l'école américaine. Ils donnent l'argent qu'il faut. Les meilleurs équipements, ça coûte cher. Ils ont les meilleurs équipements. L'industrie est intéressée. Le commerce est intéressé. L'armée est intéressée. Ils donnent des programmes stratégiques à des universités spécialisées pour étudier ces programmes-là. Donc, si vous enlevez les universités américaines, les bibliothèques américaines, les instituts américains, vous les supprimez, les bombardez, ça n'existe plus. Au bout de cinq ans, les États-Unis puissants deviennent une barbarie totale. Parce qu'ils seront perdus. Ce qui fait leur force, c'est le dépôt des savoirs, les bibliothèques. Ce qui fait leur force, c'est la réflexion dans les bibliothèques, dans les instituts, dans les archives, dans tout ce qu'il fait dans le monde. Vous trouvez ça dans le Library of Congress. Tous les papiers, les tracts, les articles, les papiers, les biographies, tout ce qui sort dans le monde entier est automatiquement archivé à la bibliothèque du Congrès de Washington. Mais pourquoi ils font ça ? Ils mettent l'argent, ils chèdent ça, parce qu'ils savent que c'est le savoir. Or, nous, les ministères de l'éducation, c'est les plus pauvres. Les ministères de la culture, c'est les plus... On le donne par charité, par commisération. C'est les plus pauvres. Alors, c'est là la clé. C'est là la clé pour se développer. C'est l'être humain que je dois développer pour qu'il dégage tout son potentiel, toutes ses potentialités. C'est l'être humain que je dois développer. C'est ça l'école. L'école était comme ça. Même en Europe, on ne fait pas l'école pour l'école. Au Moyen-Âge, on faisait la scolastique, c'était l'argument d'autorité. Ils ont changé de paradigme. Ils disent non, il faut qu'on change. On va faire l'école maintenant, autre chose. Ils ont créé la renaissance, c'est-à-dire la raison. La raison, si vous voulez, il y a au moins trois dates qui font que la conquête de la raison, ce que nous appelons la réflexion aujourd'hui, c'était une conquête qui s'est terminée avec Descartes, c'est ce que vous le savez. Mais c'est l'enseignement qui vous apprend à réfléchir, à fabriquer des intellectuels du pays, des savants du pays, des chercheurs du pays, des scientifiques du pays. C'est ça qui fait qu'il y a des écoles, il y a des instituts, il y a des grandes écoles. Ils sortent de là et puis ils gèrent le pays parce que tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur de cabinet, tout le monde ne peut pas être président à la fois, etc. Mais le reste là, ils travaillent même activement, ils travaillent pour assurer la sécurité du pays, pour assurer l'alimentation, c'est les ingénieurs agronomes, pour assurer le bien-être, c'est les vétérinaires, pour assurer la santé, l'éducation. Mais c'est ça qui fait la force d'un pays. Mais il faut donner beaucoup de moyens là-bas, il faut donner beaucoup d'argent, presque la moitié du budget doit aller à l'éducation et à la culture. Et vous verrez qu'au bout de 5 ans, si on fait ça, l'Afrique va muter du tout au tout. Mais tel que nous faisons là, d'ailleurs on vous dit qu'il ne faut pas donner ça, la Banque mondiale d'ailleurs n'aide jamais au programme d'éducation publique, n'aide jamais au programme de culture, mais ils aident plutôt les zones faites de 2, 3 parcs, un hectare d'agriculture, ils vous aident, faites des choses comme ça, ils vous aident, les ONG, on ne va pas développer un pays avec les ONG. Il y a déjà vu un pays se développer avec les aides 10 mois dans le monde aujourd'hui. Les Américains se sont développés avec les aides, quelles aides ? L'Angleterre ne se développe pas avec l'aide, quelle aide ? La France qui a dirigé même les banques mondiales avec les Troscans, etc. Ils se sont développés avec les aides, l'Allemagne qui est puissante aujourd'hui, ne se développe pas avec quelle aide ? La Chine a eu quelle aide pour se développer ? Il faut abandonner ces histoires d'aides-là, d'être endettés, vous ne vous développez pas, vous êtes endettés. Mais quel est le pays qui ne se développe pas avec les dettes ? Mais d'autres ont quitté la Banque mondiale, le FMI, ils ne sont pas malheureux. Le Maroc a quitté ça, l'Argentine a quitté, ils ne sont pas plus malheureux. Parce que vous êtes d'abord esclaves, ça ne suffit pas, vous êtes colonisés, ça ne suffit pas, et vous êtes endettés. Mais vous serez quoi ? Vous serez éliminés à la longue. C'est pour dire que les problèmes de l'Afrique, c'est un problème politique. Mais tout est politique. Il faut entendre bien au sens politique. Politique a plusieurs sens. C'est la cité, le gouvernement de la cité, la gouvernance, il y a des théories, etc. Mais en gros, dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple. Mais le peuple, il ne peut pas être... Vous êtes 80 millions d'habitants, on ne peut pas être 82 millions de présidents ou 80 millions de premiers ministres, on ne peut pas. Donc, on prend par élection les mandats du peuple. Il vous confie, il vous donne les mandats, le pouvoir. Vous avez le pouvoir du peuple, la souveraineté pendant un temps, le mandat est limité. Que ce soit les députés, les sénateurs ou le président, c'est limité. Pendant ce temps-là, vous avez le pouvoir absolu du peuple. Mais le peuple, vous confie ça pour quoi ? Ce n'est pas pour vous enrichir, vous et votre clan. Il vous donne ça pour être en mission. Ça veut dire, vous êtes protégé, vous avez le protocole, vous avez un gros salaire, vous avez le protocole, vous avez la diplomatie, le respect. Mais pourquoi ? Mais pour travailler uniquement, uniquement, essentiellement, prioritairement pour le peuple. Tu ne peux pas... Un ministre ne peut pas dormir si dans la généralité, rien fait pour son peuple. Il dit, je n'ai rien fait pour mon peuple, je ne peux pas dormir. Parce qu'il est en mission. Il est en mission, il a le protocole, il a le respect, il a les voitures noires, il a tout. Mais on lui donne tout ça, c'est pour qu'il fasse bien son travail et non pour qu'il s'enrichisse outre mesure, qu'il devienne milliardaire dans une mare de misère. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple mais pour le peuple. Voilà pour que le président, je sais, qu'il dit, que mon mandat, c'est pour le peuple. Parce qu'il le reçoit du peuple. Mais il retourne par le bien et par l'action. Donc, faire la politique, il n'y a rien de plus beau. C'est très beau d'avoir la souveraineté, d'être puissant, de travailler pour son peuple, de faire comme ça. Je vous donne un exemple pour finir sur ce chapitre-là. De Gaulle arrive au pouvoir en France après tout le désordre, etc., les guerres. Un, il dit d'abord, on ne vote plus le président par l'Assemblée. On vote le président au suffrage universel. direct. C'est lui qui a créé ce que nous faisions les élections-là, non ? C'est lui qui a créé ça. De Gaulle, 5e République. Il a dit, bon, donc le président a un mandat de 5 ans, 7 ans, il est élu par le peuple directement. Oh, c'était impossible. Il a rendu ça possible, non ? Deuxièmement, la France doit être souveraine. Il écrit au président « I don't know where que je quitte l'OTAN ». De Gaulle quitte l'OTAN. Il dit, je n'oublie plus, je fais mon armée moi-même. Il fait quoi ? Il dit qu'ils ont bombardé Hiroshima et Nazaki avec le nucléaire. Les Pemaka ne valent plus rien. Il faut le nucléaire. Il voit, je le curie, physicien. Il dit, fais-moi la bombe atomique. Il dit que je peux faire, mais je ne fais pas, je suis communiste, je ne fais pas pour tuer l'humanité. Il dit, bon, je m'en fous, tu as des élèves qui peuvent faire. Il crée le centre d'énergie atomique, c'est lui qui a créé. Ils ont commencé ça au Sahara, algérien, les essais nucléaires. Maintenant, ils font ça en Polynésie. Ils ont leur nucléaire à stocker en Polynésie. C'est De Gaulle qui a fait le nucléaire français. Qui d'autre a fait ça ? C'est pour dire la grandeur. Il a dit, maintenant, on a fait les guerres partout en Algérie, en Algérie, fin avec les guerres. On fait l'indépendance, on donne ça aux nègres, leur indépendance, mais ils restent dans la communauté. Donc, qui a créé la France-Afrique ? Qui a créé cette histoire que vous appelez la francophonie ? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle qui a créé ça. Au lieu de vous donner l'indépendance comme ça, on reste quand même avec eux. Ils ont des richesses. Bon, on va les combiner comme ils ne voient pas clair. On va toujours les exploiter, etc. Il a fait son jeu, il a fait ses intérêts, les intérêts de De Gaulle. Il est venu au Congo-Brazzaville pour ses intérêts. Ce n'était pas pour les peuples africains. Il a libéré la France à partir de Brazzaville pour ses intérêts. Quand il a libéré, il a quitté Brazzaville. Il est parti à l'Élysée pour qu'il n'ait pas gardé encore Brazzaville comme capitale de la France, de la France combattante. Mais il fallait garder encore Brazzaville, capitale de la France. Puisqu'on a combattu, on a gagné. Il est parti, une fois qu'on a gagné, il dit merci, au revoir, les nez, je vous aime bien mais je m'en vais chez moi. Et on ne comprend pas assez ça. Et puis tout le monde est comme ébloui, que sans réflexion, on nage, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé. Même les singes de la forêt réfléchissent encore mieux que nous. Mais le pouvoir politique, il n'y a rien de plus grand que le pouvoir politique. Quel est le métier le plus grand qu'être président de la République d'un pays, même d'un petit pays ? Il n'y a plus grand qu'on ? Tu es du sur Terre. Mais c'est pour faire quoi exactement ? Ce n'est pas pour être faible, ce n'est pas pour plaire, ce n'est pas pour rêver avec ça, c'est pour agir. Agir pour qui ? Pour le bien du peuple. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu le mandat du peuple. C'est ça, ça serait tellement beau et tellement glorieux et que c'est ça la vie. Mais on croit que, Dieu pour le dire, il y a chance, il y a la vie. Que tu peux t'enrichir, ta famille peut être riche, c'est le moyen de nous enrichir, d'être corrompus, la corruption. Tu as déjà vu un ministre américain qui est corrompu, on le chasse du pouvoir. Tu as déjà vu un chinois, un ministre qui est corrompu, Mao Tse-Tung était corrompu, ou les Limpia, ou les Choula, ou les Chouté étaient corrompus. Jamais. De Gaulle était corrompu, il n'a pas de bien. Il n'a pas de bien. Il a fait sa maison, c'est quand il était colonel. Il a colombé les deux églises. Il n'a pas fait ça quand il était présent. C'est quand De Gaulle était colonel qu'il a fait sa maison à colombé les deux églises. Il est mort dedans. Mais vous voyez bien qu'on ne fait pas... Mais il a rendu la grandeur à la France. C'est plus que De Gaulle. C'est plus que sa vie, plus que sa famille l'a rendu gloire à la France. La France aujourd'hui est une quatrième puissance. C'est De Gaulle qui a fait cette puissance-là. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, les autres qui n'ont pas la légitimité, ni les compétences, ni la légitimité, ni l'autorité viennent parler en Afrique comme des terres conquis. Sarkozy dit que vous n'êtes pas dans l'histoire. L'autre dit à Ouagadougou que je viens parler de la jeunesse africaine. Vous me parlez de la jeunesse des gilets jaunes que de venir parler de la jeunesse africaine. De quel droit ? Mais on est trop faible. Ok, prof. Je pense que les problèmes politiques concernent aussi les langues. Nous sommes en Afrique. On a plusieurs langues. Nous parlons français. D'ailleurs, nous parlons français, pas à Lingala. On parle quelles langues encore ? L'anglais, l'espagnol, mais aussi le portugais. Pensez-vous que l'Afrique pourra s'en sortir s'il n'y a pas une langue commune ? Oui, c'est-à-dire la langue, il faut prendre ça comme au moins plusieurs, enfin, à deux moinds niveaux essentiels. C'est-à-dire que connaître les langues modernes qui ont une grande diffusion, telle que l'anglais surtout, dans notre cas, le portugais à cause de la colonisation portugaise, l'anglais à cause de la colonisation anglaise, le français à cause de la colonisation française, etc. Parler ces langues-là, en soi, en soi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Pas parce que je parle français que je suis aliéné nécessairement. Je suis aliéné par mes idées, par ma réflexion, qui ne voit pas loin, qui fait des salamalec. Mais les Césaires n'étaient pas aliénés. François Fano écrit en français. On ne peut pas dire que François Fano est corrompu, aliéné. Il sait ce qu'il fait. Il maîtrise la langue française. Or, nous ne maîtrisons pas la langue française. On dit partout ailleurs, en Afrique, en tout cas, dans cette époque que je connais, le président de la République. Le président de la République. On ne parle même pas français. Ce n'est pas le président de la République. C'est le président de la République. Il y a un accent qui a remplacé un S avant. dans le français qu'on parle, on ne connaît même pas. Tu vois, on dit développement durable. Mitra ne pourrait jamais le dire. De Gaulle ne dira jamais développement durable. Parce que ce n'est pas français. Ce qui suppose qu'il y a un développement éphémère, tu vois, le contraire, ça n'existe pas. Ou bien, tu as déjà vu De Gaulle parler du pays sous-développé, ou bien du tiers-monde. Lisez le discours de De Gaulle. Il a déjà parlé du tiers-monde, lui. Il sait que ce n'est pas du charabia. Ce n'est pas français. Mais nous, nous ne parlons pas français. On parle à peu près le français. On copie à peu près le français. C'est même ridicule. Maîtriser le français, ça va vous libérer. Comme les Aimé Césaire ont libéré. Voilà le problème. Deuxièmement, il faut aussi étudier nos langues. Mais la francophonie n'étudie que le français. Et tout le monde est dedans, non ? Tu as déjà vu la francophonie étudier le Wolof, la francophonie étudier le Haoussa, la francophonie étudier le Lingala, la francophonie étudier le Sangho, la francophonie étudier le Fang, la francophonie étudier le Pongwe ou le Batheke. Et il n'étudie que le français, même pas le Bambara. Il n'étudie que le français. Il n'étudie pas le Moshi. Il n'étudie que le français. Voilà notre aliénation. Alors, faites un programme de francophonie et les autres langues de la communauté. La francophonie et les autres langues de la communauté. Vous verrez que... Mais en France, même personne ne croit à la francophonie. Aucun français, aucun, je dis bien aucun français dans les campagnes, en Bretagne, en Bourgogne, dans l'Auvergne, en Alsace, aucun français ne croit à la francophonie. Aucun. C'est l'affaire de l'Élysée pour dominer. C'est l'affaire de l'Élysée et c'est pas l'affaire du peuple français. Ils ne savent pas ce qu'est la francophonie. Ils nous croient encore comme des colonies encore. Ils ne croient pas à la francophonie. Aucun français dans la campagne française en Bretagne, en Normandie, en Auvergne, en Bourgogne, etc., en Gironde, partout, aucun ou même nulle part, aucun français ne croit à la francophonie. Aucun. Demandez-le, faites les enquêtes, faites les statistiques. Ils ne connaissent pas ces choses-là. C'est l'Élysée, le pouvoir politique qui a un intérêt à faire cette affaire-là et ils font ça. Et nous, comme nous ne sauvons pas nos intérêts, on y va parce qu'on rencontre le roi blanc, il est là, il vous bénit, vous venez chez eux, vous la vivez, vous êtes contents. Mais ils font leurs intérêts. Ils sont la sécurité pour leurs intérêts, le pouvoir politique pour leurs intérêts, le pouvoir économique pour les clubs de Paris pour leurs intérêts. Tout est pour leurs intérêts, c'est normal. Moi, si j'étais français, je n'allais pas faire les intérêts africains. Pourquoi ? Si j'étais français, j'allais faire les intérêts de mon pays, la France. C'est normal, on ne peut pas les accuser de sauver leurs intérêts. Mais nous, nous ne faisons pas nos intérêts. On croit que O'Bengue est violent, il est contre les blancs, c'est faux. Pourquoi être contre ça ? Tu sais, mes meilleurs amis au monde, c'est des blancs. Quand j'étais étudiant en France, mes amis étaient membres de l'Institut de France. membres de l'Institut, des grands savants. Je connais leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, j'ai dormi chez eux, dans leur maison privée. Je vous donne un exemple précis, Jean Ménard. Il n'y a pas meilleur connaissaire de Pascal que Jean Ménard. Mais c'est mon grand ami. C'est presque mon papa. Et il m'aimait pourquoi ? Parce que je l'ai injurié, parce que j'étais comme ça. Parce qu'il m'aimait, il trouvait que je connais toute sa famille, ses enfants, sa femme, je dormais chez lui, je l'ai préparé pour moi. Il me recevait comme un petit prince. Alors vous dites que je suis contre les contre-là. Le clan dirigeait, le collègue de France, membre de l'Institut, le secrétaire de l'Académie de l'Institut de Belle-Aide. Le clan, c'est mon ami. Même quand il est mort, je n'ai pas fait sa nécrologie. On a cité mon nom dans sa nécrologie. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est mon ami. C'est mon professeur, en même temps mon ami. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Moi, je ne suis pas contre un blanc ou contre un chinois ou contre qui que ce soit. Moi, je sauve les intérêts africains. Et si d'autres trouvent que c'est mauvais de le faire, c'est leur affaire. Moi, je trouve que c'est bien de mourir comme Kwame Krum était en prison pour n'avoir rien fait. Mandel était en prison pour n'avoir rien fait. M. Krum était en prison pour n'avoir rien fait. Louboumba a donné son sang pour ce pays. Il n'a rien fait. Il n'a injuré personne. Il n'a volé l'argent de personne. Bon. Les Oumniobés. Il y a le sang coulé en Afrique, les Sankara. Alors, pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir pour sauver les intérêts africains ? Moi, je n'ai pas peur pour sauver les intérêts africains. Mais je ne suis pas violent. Moi, je sauve les intérêts africains. Et ça, on ne peut pas nous enlever ça de la tête de Cheikh Anta Diop. Vaut mieux. Vaut mieux mourir. Je ne serai pas le premier. Vaut mieux mourir pour ça que de faire des compromis et de trahir le continent africain, de trahir le peuple africain. Ça, c'est le plus grand crime qu'on puisse commettre dans l'humanité pour un Africain. On ne peut pas. Mandela était en prison. Mais vous célébrez Mandela, non ? Mais aller jusqu'au bout, soyez conséquent. Il a donné sa vie, il a donné sa prison, il a résisté. Et pour le peuple africain, pas pour Mandela, pour Sankara, il savait qu'il allait mourir. Il n'a pas reculé. Il a préféré. Il dit, si on ne fait pas, ça, on va faire quoi ? Kwame Kourmeta en prison, on a fait un coup d'État. Parce que s'il était là encore, on ne serait pas... Il n'aurait jamais pris l'argent de l'Union africaine pour financer l'argent de l'Union européenne de Bruxelles, qui sont des colons, pour fabriquer, pour donner cet argent à l'Union africaine. On devrait refuser, refuser l'argent de l'Union européenne qu'il donne à l'Union africaine pour faire l'espionnage de chefs d'État africains. Le Nigeria peut le payer. Oui. L'ARDC peut payer, non ? Vous ne pouvez pas payer ceux qui ne payent pas. On a assez d'admissions pour le faire. Donc, je voudrais savoir, peut-être, en temps vers la fin de notre entretien, le président Tshisekedi, le président de l'Union africaine, quel conseil pouvez-vous lui donner ? Pour qu'il puisse réussir son mandat ? Oui, le président, il est entouré, on ne fait pas la politique tout seul, il est entouré par des cadres, des cadres du pays, des cadres nationaux, qui sont valables, qui sont hyper compétents, et qui peuvent lui donner, suggérer au président, certaines analyses, certaines pressions. Bon, moi, je suis africain, panafricain. Si le président estime qu'on peut converser, on peut discuter, on est prêt à le faire, etc., pour aider, parce qu'en fait, c'est son mandat qui est important. C'est son mandat qu'il faut qu'on réussisse. Parce que si on réussit, le succès est partagé, le succès africain, le succès panafricain. Donc, son pays est bien sûr en profite, etc. Il ouvre son pays au monde africain, il ouvre le pays, ce qui est intéressant. Les gens viennent, voient, constatent sur place ce qui se passe, etc. Mais moi, j'étais à Kinshasa ici deux, trois jours, mais j'ai vu, dans mon pays, je n'ai pas toujours cette vision-là, parce qu'on est sur place, mais j'ai vu la dynamique qui se dégage de cette métropole urbaine. C'est extraordinaire. Vous ne vous en rendez pas compte vous-même, il y a une dynamique extraordinaire, il y a un changement même de mentalité, il y a un changement, etc. Et Kinshasa devient vraiment la capitale même, je dirais, capitale africaine, capitale africaine. Ça devient cela, il y a une dynamique extraordinaire. Il faut poursuivre dans ce sens-là, parce que ce serait le bien de nous tous, ce serait le bonheur de nous tous, ce serait la victoire de nous tous. Ce qu'on lui souhaite, c'est la fermeté, la clairvoyance, la vigilance, et puis surtout, ce qu'il est déjà, le patriotisme, augmenter toujours le patriotisme pour le bien africain. Et de toute façon, nous lui souhaitons, en tant que pauvres individus, nous lui souhaitons tout le meilleur succès pour l'Afrique, en tout cas pour l'Afrique, et du coup pour le pays aussi, et pour la région, pour l'Afrique centrale. Je crois que ce n'est pas des choses à négliger. On fait petit à petit. Il y en a qui parlent avec force, avec violence, avec des mots, etc. Mais au fond, il n'y a pas de violence. Nous prêchons pour la beauté. L'humanité doit être une belle humanité, surtout que nous, africains, de l'Afrique centrale, on a des belles forêts, des massifs forêtiers extraordinaires, qui sont, dit, dans les poumons de l'humanité, de la planète, etc. Nous avons de beaux cours, l'eau, parfois manquent ailleurs. Nous avons l'eau en abondance, des cours d'eau, des rivières, des fleuves, etc. On abonde des lacs, la forêt, des animaux, etc. L'environnement, ça compte beaucoup, l'environnement. C'est très beau, c'est un environnement puissant, extraordinaire, dans l'univers entier. C'est très puissant. Et nous avons les hommes qui habitent dedans, dans cet environnement. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est des gens extrêmement vigoureux, qui ont une bonne santé, puisqu'ils respirent l'air pur, une bonne vigoureuse. Les femmes sont d'une beauté esquise, pour ne pas dire plus, etc. Donc, c'est des atouts, ce sont des atouts, la santé, la vigueur, l'intelligence, la beauté physique, la grâce, c'est des atouts, c'est des atouts. Parce qu'on sait toujours embellir, embellir l'humanité, embellir le monde, embellir, l'habitat doit être sain, les caniveaux doivent être propres, la salubrité urbaine, etc. Les étudiants doivent bien étudier dans de bonnes conditions, etc. Donc, on fait toujours la beauté, on cherche la beauté. Parce que l'homme est un être spirituel, essentiellement. Il est physique, bien sûr, il est culturel, mais aussi l'esprit, la lumière, la lumière. On veut vivre quand même dans la lumière. L'être humain est spirituel. Donc, nous sommes à la recherche de la lumière, de l'éclat. Donc, au fond, on ne travaille pas pour... Donc, tous les hommes, que ce soit les blancs, les jaunes, les noirs, etc., on est tous des humains, on travaille, mais pour le moment, chacun défend ses intérêts. Il méprise le noir, il le colonise, il le domine, il le vend, comme on vend un chien, la marchandise. Negro to be sold, on veut le vendre. Bon, c'est ça que nous ne voulons pas, qu'on ne mette pas Mandela en prison arbitrairement. L'arbitraire politique judiciaire. C'est ça que nous ne voulons pas. Donc, au fond, nous voulons des belles choses. Mais si les gens comprenaient la même démarche, on serait tous, on va s'embrasser dans l'humanité. Et on serait le bien pour tout le monde. Nous allons partager nos richesses, puisque la nature nous a donné toutes les richesses du monde entier sont ici en RDC, pas ailleurs. C'est le coffre-fort de toute l'humanité. Ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Il y a 50 ans, on ne connaît pas le coltan. Maintenant, il est là, etc. Il y a des choses qu'on ne connaît pas dans ces forêts, dans ces sous-sols. Là, on ne connaît pas. Donc, cette richesse, il faut qu'on en profite. On n'a pas voulu être né ici, il faut qu'on en profite. Mais en même temps, on partage aussi avec les autres humanités. Mais il ne faut pas que ça nous échappe. Donc, on vit dans la richesse et puis on est les plus pauvres de la terre. C'est ça, le non-sens. On doit profiter de ces richesses que la nature nous a données. Mais on n'est pas égoïste. Les autres viennent faire mon signe de traité juste, pas de traité égoïste, etc. Si les Européens, c'est nous qui avons fait l'Europe, leur richesse. C'est les Africains qui ont bâti l'Europe actuelle. Ce n'est pas autre chose. C'est nous qui avons bâti leur capitale. Ils le savent très bien. Ceux qui n'ont plus la chance d'avoir des colonies, d'avoir l'esclavage, l'Europe centrale sort encore à peine du Moyen-Âge. Dans leur campagne, ils sont encore pieds nus, ils se lèvent dans des cuves en bois. Il n'y a rien du tout. Sauf les capitaux là où étaient les princes. Mais autrement, dans les campagnes, en Ukraine, en Pologne, en Yougoslavie, en Autrie, c'est encore le Moyen-Âge. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la traite négrière, du travail gratuit pendant cinq siècles. Ils n'ont pas bénéficié de la colonisation. Ils ont fait les guerres eux-mêmes, tandis que nous, nous nous sommes battus pour libérer les Européens. Ils nous appellent encore des tirailleurs nègres, mais je veux bien, etc. Ceux qui savent tirer ailleurs, ils ne savent pas bien tirer. Moi, je veux bien mais les autres qui n'ont pas bénéficié de ça, de la colonisation, des richesses, des colonies, etc. Mais la Belgique a profité du Congo-Belde et de Léopold II. Ils n'avaient rien là-bas. OK. Merci beaucoup, professeur. Ils sont devenus l'envers, c'est la capitale du diamant. Il y a des mines de diamants envers là-bas. Il n'y en a pas, professeur. Ils sont venus capitale mondiale envers du diamant. C'est à cause du diamant de Boujima. OK. Merci beaucoup, professeur. à la fin de notre entretien, nous pensons que vous avez bien suivi le prof Tofilo Benga sur ce qu'il a dit et pensons aussi que vous avez tiré des leçons. En tout cas, une fois de plus, merci et bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci beaucoup. pour. Merci Sous-titrage ST' 501